Avec le confinement, c'est aussi la culture qui a dû se stopper pour une durée encore indéfinie. Le printemps et l'été sont les deux saisons propices aux concerts et aux festivals, et pourtant, il a fallu se résoudre face à l'annulation de nombreux festivals. Pour en parler avec nous dans le mag, Françoise Dessal-de-L'Air, présidente de l'association Animasos de 50 ans en Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, c'est avec plaisir que je suis là. Votre association, qui existe depuis 2015, organise des événements autour de la culture et de l'histoire du territoire. À l'annonce du confinement, un certain nombre de vos événements ont dû être annulés ou reportés. Quelles ont été les conséquences du coronavirus sur votre association ? Sur l'association en général, ça a été une conséquence assez brutale, puisque notre association travaille sur le lien, le maillage, la mise en réseau des associations et des acteurs culturels de 50 ans en Yvelines. Toutes choses extrêmement difficiles à partir du moment où nous sommes tous confinés. Alors certes, il y a la vidéo, mais ça ne suffit pas. Donc ça a été un frein à beaucoup d'actions et de projets, notamment le Festival Pulsation, mais pas seulement, puisqu'on mène d'autres projets et que ceux-ci ont également été mis en sommeil. Alors en ce moment, on manque de réponses concernant la réouverture des festivals, la possibilité de se rendre à un nouveau festival, à des salles de concert, de spectacle, etc. Est-ce que vous, vous avez une certaine inquiétude, justement, pour l'avenir de la culture et l'avenir des festivals ? Alors je pense que ça va être très compliqué, en tout cas avec les mesures actuelles. Alors en étant optimiste, on peut penser qu'on va pouvoir revivre de façon un petit peu plus proche les uns et les autres et vivre des moments forts, notamment culturels et notamment des festivals, mais certainement pas à une échéance courte. Donc voilà, c'est pour ça que nous, nous avons choisi de reporter le Festival Pulsation de date à date, en fait, de le reporter d'un an pour essayer d'assurer sa vitalité. Vous venez de le dire, fin septembre, vous devez avoir lieu la première édition du Festival Pulsation. Vous avez décidé, non pas de l'annuler, mais de le reporter d'un an. Ça a impacté votre organisation, ce confinement ? Oui, ça a impacté tellement fortement que nous nous sommes réunis beaucoup au tout début du confinement pour prendre cette décision, qui est une décision collective, de savoir si nous reportions ou si nous essayions de maintenir, puisque c'était en septembre, ou si nous annulions. Nous sommes sur un travail de dynamique et, comme je vous le disais, de maillage et de mise en réseau, donc pas question d'abandonner ce beau projet qui mêle à la fois les institutions, des entreprises, des associations, des artistes. Donc, c'est vraiment un beau projet ambitieux et innovant. Donc, pas question de l'abandonner, mais tout a été plus compliqué. C'est-à-dire que, du côté de la programmation, les programmateurs ont été tellement, comment dire, tellement sur les reports eux-mêmes des artistes, de leurs concerts, c'est devenu une vraie inquiétude. Donc, ils n'étaient plus du tout dans les réservations. Donc, très difficile de leur parler réservation pour une date quelconque, eux, étaient uniquement sur des reports. Les plannings, les agendas se sont retrouvés très vite saturés pour l'automne, puisque toutes les dates de mars, avril, mai, juin étaient déjà reportées en mars. Justement, un festival, ça demande énormément d'organisation. Ça vous a demandé combien de temps, vous, pour organiser le festival Pulsation ? Alors, si nous nous situons au début du confinement, c'est-à-dire en mars, nous étions à deux ans de travail en amont. Donc, ça faisait deux ans que nous travaillions à la constitution de ce festival, qui est très particulier, puisque ce n'est pas un festival avec juste un public et des artistes, donc des choses assez faciles à gérer, mais un festival créé sur la construction d'un maillage, qui était à la fois un festival avec des scènes d'artistes nationaux, donc reconnus, et un village artistique et solidaire. Donc, voilà, une grosse construction collective, collégiale, et on sait que plus on est nombreux pour construire, plus les choses demandent de temps. Alors, justement, est-ce que ces artistes prévus cette année répondront présents l'année prochaine, ou est-ce que, justement, avec ce report, c'est l'occasion pour vous d'accueillir soit plus de monde, ou soit réorganiser ce festival ? Bien les deux, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes très contents parce que les artistes qui s'étaient déjà engagés sur le festival 2020 nous accompagnent aussi sur le festival 2021, et puis que ce sera l'occasion peut-être d'avoir certains noms qu'on espérait très fortement, que je ne vous citerai pas, mais qu'on espérait très fortement et qui n'étaient pas libres. Donc voilà, il est quand même très, très difficile de savoir, hormis ceux qui nous accompagnent, de savoir qui nous pourrons avoir en programmation, puisque tout est très, très fluctuant en ce moment, très aléatoire. Tous les plannings des artistes sont aléatoires. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de réservation, mais ça peut nous permettre d'avoir certains artistes qui nous plairaient beaucoup. Alors à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez décaler finalement le festival d'un an, au lieu d'essayer justement de le faire en octobre, novembre ou décembre ? Alors quand on s'est rendu compte, puisqu'on a continué de travailler par vidéoconférence, quand on s'est rendu compte que tous les délais étaient devenus extrêmement aléatoires, toutes les dates, toutes les réservations, toutes les dates de versement des subventions institutionnelles, tout devenait extrêmement aléatoire. Donc on s'est dit que voilà, là c'était pas raisonnable, et nous sommes devenus raisonnables, et on a décidé de le reporter. Et pour le moment, les festivals sont interdits en France. Emmanuel Macron l'a annoncé le 13 avril, Édouard Philippe l'a rappelé le 28 avril et le 7 mai. Aucune date n'est encore donnée pour la reprise d'activité. Est-ce que cette incertitude vous inquiète pour vos événements futurs ? Alors ça nous inquiète parce que c'est compliqué pour tous les intervenants, du coup dans ce grand flou, pas toujours très artistique justement, c'est compliqué de construire des choses. Donc nous sommes tous un petit peu, voilà, on ne sait pas, on ne peut pas vraiment mettre des dates, mettre des chiffres, mettre des noms, parce que comme vous le disiez, la construction d'un festival important, comme serait le festival Pulsation, c'est une construction très pas à pas, et qu'il faut maîtriser complètement. Donc voilà, c'est difficile de maîtriser tous les éléments de construction en ce moment. Mais il n'empêche que nous espérons bien qu'à l'automne suivant, voilà, la situation sanitaire aura évolué, que les scientifiques auront pu trouver le moyen qu'une vie plus agréable et plus confortable reprenne. On a pu le constater, des festivals ont été organisés sur les réseaux sociaux, souvent pour lancer un appel aux dons à destination des hôpitaux ou des professionnels de santé. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent finalement devenir le futur des festivals selon vous ? À mon avis, non, pas du tout, c'est autre chose, c'est autre chose. Et puis là, on était dans une ambiance très particulière qui a fait qu'en effet, le côté très créatif de tous ces échanges par vidéo sortait chacun de sa morosité, donc c'était très bien. Mais je ne pense pas que ça puisse être pérenne, je pense qu'il y a des limites. Et puis il y a surtout l'extrême limite de ne pas avoir de contact et de ne pas avoir une ambiance en live. Oui, oui, non, ça c'est le côté plaisant du festival. On va parler un petit peu de votre association Animasos, qui est basée à Saint-Quentin-en-Yvelines et qui se concentre autour de la culture. Quels sont les objectifs de votre association ? Alors, les objectifs de notre association sont de participer à la vie culturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, soit en créant des événements, soit en participant à des événements qui existent déjà, soit en accompagnant des événements, et puis créer également des lieux. C'est-à-dire que nous sommes sur un projet à moyen et long terme de création d'un lieu culturel alternatif. Nous avons créé déjà un espace qui est une petite étape. Nous avons fait un partenariat avec le groupe Amersen, qui est propriétaire du centre commercial d'Espace Saint-Quentin, qui nous a prêté un espace commercial vacant, que nous avons fait fonctionner deux ans de suite, en espace culturel associatif, qui était un espace dans lequel, donc une ancienne boutique que nous avions aménagée, et dans laquelle nous avons proposé gratuitement, pendant deux ans, des ateliers collaboratifs, des concerts, des répétitions publiques, des chants, du théâtre, voilà, toutes sortes... Parce que malgré tout, le partage et la proximité restent importants. Merci beaucoup, Françoise de Salles de l'Air, d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que le festival est reporté en septembre 2021, de quoi nous laisser le temps de bloquer notre agenda. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage ST' 501